L'habitat Kéros 154 se situe exactement en Rose 54, voie Georges-Pompidou à Draignan. C'est une voie qui se trouve sur la zone d'activité Saint-Armentaire et qui est au pied de la colline de Notre-Dame-des-Selles, pour ceux qui connaissent. C'est un endroit où il y a des vignes, des oliviers. Un endroit qu'on appelait avant le triangle, parce qu'il a une forme de triangle. Donc l'habitat participatif, c'est une manière de proposer une alternative à la vie solitaire de notre époque. Et de faire acte de solidarité, de choisir un groupe de personnes avec lesquelles on va pouvoir construire un projet d'habitation, d'activité et de solidarité. Puisque de toute façon, quand on est en groupe comme ça, quand il y a quelqu'un qui est en besoin de quelque chose, qui a un problème de santé, un problème dans sa vie, le groupe peut comme ça y pallier. Et c'est un fonctionnement à l'intérieur duquel il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une implication de chacun, un partage des décisions et une manière justement de décider, de faire des choix qui est partagé par tous. Et du coup, ce projet ici, c'est un habitat participatif qui est assez évolué parce qu'on a déposé le permis de construire. On attend a priori les dernières autorisations là, c'est savant. Donc, le début de la construction devrait se faire en principe à l'août, début septembre, l'automne. Donc, du coup, c'est avancé. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste ? Trois logements. Voilà, sur les 22, en fait, on est 22 logements. Donc, aujourd'hui, il nous manque trois familles, trois célibataires ou trois je ne sais pas quoi. On est plutôt à la recherche du jeune. Oui, oui. Donc, dans ce projet, on accueille un centre qui s'appelle le Club des Six, qui est un hébergement pour personnes porteuses de handicap, qui sont en colocation. Donc, c'est un habitat inclusif avec six colocataires, d'où le Club des Six, qui sont encadrés 24-24 par des aidants, qui les aident et les poussent à vivre leur vie comme ils en ont envie. Et donc, du coup, ils ont naturellement, on s'est rencontrés et ça a tilté complètement par rapport à notre projet. Et donc, du coup, on va avoir au sein de Kéros, qui est le nom de Kéros 154, qui est le nom du projet, et bien, en fait, on va avoir le Club des Six, un Club des Six qui va venir au sein de notre groupe et on en est ravis. On a monté une association culturelle il y a six, sept ans. Il y a un atelier d'art plastique, il y a un atelier de musiciens et puis il y a un atelier de Qigong. Et puis, il y aura peut-être un quatrième atelier d'autre chose, en fonction de ce que les nouveaux habitants auront envie de porter, de partager avec les autres. Atelier ouvert à l'extérieur, ce n'est pas un atelier pour les gens de l'habitement, c'est des ateliers qui sont ouverts à vous, si vous voulez venir, qui a envie de venir faire de la musique. Voilà, c'est ouvert. C'est une association culturelle normale. Et du coup, on organise aussi des spectacles, des expositions. Des spectacles, etc. Le terrain fait trois hectares. Il y avait déjà, avant qu'on arrive, il y avait des oliviers et des vignes. Et qu'il y a beaucoup de places, en plus de ces oliviers et de ces vignes, il y a beaucoup de places pour faire des potagers, des arbres fruitiers, un poulailler, des cabanes pour les enfants. Voilà, donc la réunion d'aujourd'hui, c'était ça, c'est-à-dire, quelle vision partagée pour ces trois hectares de verdure à un kilomètre de la mairie de Draguignon. C'est quand même un luxe de ménage. C'est quoi ? C'est ça.